Sous les radars. Allez, on défait l'info passée sous les radars. Avec une histoire incroyable, celle d'un pistolet du dictateur chilien, le général Pinochet, retrouvé de manière assez inattendue, Laurent. Oui, ça paraît improbable, c'est un adolescent qui possédait l'arme à près de 900 kilomètres de la capitale du Chili, Santiago. Et il a fallu un concours de circonstances hallucinant pour tomber dessus. Une opération antidrogue et contre le crime organisé est menée dans le sud du pays il y a environ 10 jours. A ce moment-là, alors qu'il tente d'échapper à la police, un ado de 15 ans jette un pistolet dans la cour d'une maison en même temps qu'un sac rempli de drogue. Bon, la fuite ne dure pas longtemps, la police le récupère et arrête le jeune homme pour possession illégale d'une arme à feu. Mais alors, comment la police s'est rendue compte que c'était l'arme du général Pinochet ? Quand le service d'enquête de la police chilienne a eu l'arme entre les mains, il voit un Beretta de calibre 380 en parfait état avec une crosse marron, mais pas seulement. Un nom est gravé sur la poignée de l'arme, Augusto Pinochet, la lettre U, c'est-à-dire le nom complet de l'ancien général Augusto Pinochet Ogarté, l'homme qui a dirigé donc un régime militaire de 1973 à 1990. Donc là, il n'y a plus beaucoup de doutes, ces larmes et ces fous qui étaient recherchés, parce que sa disparition avait été signalée en 2014 dans la région de la capitale, on était en mode perdu de vue depuis. Le pistolet s'est donc baladé dans le pays pour atterrir dans les mains d'un ado de 15 ans trafiquant de drogue. La famille du dictateur a refusé de commenter la nouvelle. Incroyable, concours de circonstances.